Nous venons d'apprendre qu'à Berlin, un attentat a eu lieu. En même temps, l'ambassadeur de Russie en Turquie s'est fait assassiner en direct. Quelles sont vos premières réactions ? Écoutez, s'il se confirme que ce sont bien des islamistes qui sont à la base de ces deux attentats, c'est malheureusement la preuve que cette vague de terrorisme, elle ne va pas s'arrêter. Et qu'en plus, elle est, j'allais dire, portée, non, elle est facilitée par des politiques de démission face à ces gens-là. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas fermé les frontières, tant qu'on n'aura pas interdit l'accès à tout un tas de gens qui, parmi les migrants, menacent notre pays, on ne s'en sortira pas. Je crains pour nos amis allemands, j'ai d'abord une pensée émue pour tous ceux qui sont victimes de ça, que cette politique, elle soit nourrie par une ouverture tout azimut des frontières à l'immigration, comme on l'a vu depuis maintenant des mois et depuis l'an dernier. Il faut arrêter avec cette politique-là. Elle est suicidaire. Pour qui ne l'aura pas compris, ça saute aux yeux aujourd'hui, une fois de plus. Et sur cet assassinat de l'ambassadeur russe ? Écoutez, je serai prudent parce qu'il faut en savoir plus. Je crains que, là encore, la Russie paye son alliance en Syrie avec le régime de Bachar Al-Assad. Vous savez, moi, le régime de Bachar Al-Assad, je n'ai pas de la sympathie pour lui. Mais entre lui et Daesh, mon cœur n'hésite pas un dixième de seconde. C'est juste ça. Je crains malheureusement que ce soit ça. J'espère qu'on va cesser, les Occidentaux, de faire la guerre à la Russie et à Bachar Al-Assad, pour savoir que notre ennemi, ce sont ces islamistes qui tuent en Syrie, qui tuent en Turquie et qui tuent en Europe occidentale. Merci. 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 Merci.